Enfin, avant de refermer ce journal, zoom sur l'exposition photo de Jean-Marie Perrier, qui n'est autre que le photographe vedette de Salut les Copains, et celle-ci, Jean-Marie Perrier qui nous propose son regard de l'époque sur les idoles des années 60. De Johnny à Clo-Clo, de France Gall à François Hardy, ou encore de James Brown aux Beatles, c'est tout le showbiz des années yéyées qui s'expose. Michel Vial de Niaville. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser Danser pour mieux évancer toutes celles que tu as aimées Alors cette photo-là j'aimais beaucoup parce qu'on voyait ses dents, ses petites dents de lapin, j'adorais ça. Elle, je suis pas sûr que ça l'emballait, mais moi, je trouvais ça absolument charmant, ses dents-là. Bon bah alors ça, c'est quelques potes qui traînaient à l'époque à Londres. Il les a tous connus, la plupart à leur début, il avait d'ailleurs à peu près leur âge à une époque, où le show n'était pas encore business. Comme photographe de Salut les Copains, Jean-Marie Perrier se trouvait donc aux premières loges de ces années singulières, marquées par l'insouciance et la gaieté. C'est la découverte de l'adolescence, parce que dans les années 50, on passait directement de l'enfance à l'âge adulte. Les mômes, ils étaient en culottes courtes et boum, un jour ils étaient mariés. Tandis que là, il y a eu la découverte d'un marché en fait. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. J'ai vu toute une génération de mômes arriver, partant de rien et devenir célèbre en trois mois. Ça allait tellement vite qu'ils n'avaient pas vraiment le temps de se prendre au sérieux d'ailleurs. Et c'est la grande différence avec aujourd'hui. Ça, c'est la photo que je préfère, parce que ça le ressemble. Il y a tout l'humour qui le personnifie. Vous dites d'ailleurs que si vous n'aviez vu que lui, ça vous suffirait largement. Si je n'avais rencontré que lui, oui, ça m'aurait suffi largement, parce qu'il remplit toutes les cases pour moi. C'est mon préféré. Regarde, on dirait un bébé. C'est quand même extraordinaire de penser que ce mec a représenté toute l'agressivité. des jeunes générations pendant 30 ans. Et là, regarde ça, un bébé. Il présente la plus belle de toutes. Non mais t'as fait que vous avez déjà vu une tronche comme ça, vous ? Moi, je n'en ai jamais vu de mieux. Il n'y a pas de nostalgie dans le regard de Jean-Marie Perrier, photographe aussi talentueux que ses modèles, même si ses années demeurent les plus belles de sa vie, parce qu'il ne travaillait que pour s'amuser, en se consacrant sérieusement à des choses qui ne l'étaient pas. Merci. Merci. Merci.